Euh, l'affaire qui est arrivée aux Etats-Unis, c'est choquant. Regardez-moi ça. Tu détuis la vie de quelqu'un juste à cause de sa couleur. Imagine, tu détuis quelqu'un juste à cause de ses oreilles, ses cheveux, parce qu'il est chauve, parce qu'il porte des lunettes. Est-ce que la vie a du sens? La terre n'appartient à personne, à personne. La terre, c'est juste Dieu qui est le seul propriétaire. Il n'y a personne. Moi, je ne suis pas plus supérieur que les autres. Les blancs ne sont pas plus supérieurs que moi. Les Chinois ne sont pas plus supérieurs que les Arabes. Les Arabes ne sont pas plus supérieurs que les Chinois. On va tous mourir. On va tous mourir. Je dénonce les racistes. Je parle plusieurs de ces gens. Je parle plusieurs. Ce n'est pas juste les racistes. Je parle de mon pays. Je parle aux Haïtiens. Même les Haïtiens me critiquent. Ils disent, je suis méchant, je suis un mauvais Haïtien. Les Français me critiquent. Les Européens me critiquent. Tout le monde me saute sur le dos. Juste parce que je dis la vérité. Moi, je parle plusieurs sortes de sujets. La violence, la guerre. Comme en Ukraine. Je dis que les Ukrainiens sont tombés dans un piège. Dans le piège américain. Là, il y a des Français qui m'ont écrit. Oh, tu es méchant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Comme, j'avais parlé en Haïti. J'avais dit que le vrai problème en Haïti, c'est nous. Il y a un Haïti qui m'a dit, arrête de démigrer les Haïtiens. On vit dans un monde où il ne faut pas dire la vérité. Il ne faut pas dire la vérité. Ne dis pas la vérité. Parce que la vérité blesse. J'étais à l'église et puis, il y avait un monsieur qui parlait. Et puis, le monsieur a dit, la vérité blesse. Il ne faut pas dire la vérité. Moi, je vais dire une grande vérité. Tu vois ce pays-là? Tu vois ce pays-là? Là, c'est une autre vidéo en aide. Que j'ai vu là. Là, j'ai vu une autre vidéo en aide. Juste pour montrer que les Noirs sont lassibles. Ils sont dans n'importe quel pays. Tu vois, aux États-Unis, c'est rien. Tu vois, tu vois les crimes. Je dénonce les pays arabes. Tu vois, tu vois les crimes en arabe. Là, il dit que au Liban, ils ont brisé des gens pour aller travailler. Puis, pauvres les Africains vont aller travailler. Et puis, on a un problème aussi, les Noirs. Moi, j'ai dit ça aux Noirs. Les Noirs n'accèderont jamais cette vérité. Nous autres, les Noirs, c'est vrai qu'on a du talent, mais on n'est pas solidaires entre nous. On n'est pas solidaires. Pourquoi aller chercher en aide? Pourquoi aller chercher, aller à l'école en aide, en Ukraine? Pourquoi aller en Europe, aller étudier? Ou en Argentine? On a toutes les ressources. Les gens, ils viennent voler la richesse dessus nous. J'avais dit ça, dénoncer que les étrangers qui viennent voler la richesse dessus nous, il y a un français qui était fâché. Oh, t'es méchant, t'es raciste. Mais non, je ne suis pas raciste. Moi, je dénonce l'injustice. C'est à moi. J'ai le droit de faire ce que je veux. C'est à moi. Je le dois. C'est ma casquette. C'est mes lunettes. C'est à moi. Il ne faut pas dire la vérité aux émails. Il ne faut pas dire la vérité. Ça, c'est en aide. Ça, on parle au sujet des racistes. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose qui est arrivé, un étudiant, et puis ils ont tout attaqué. Ils se sont tous mis ensemble à attaquer dans le métro en aide. Ils se sont mis tout attaqué. C'est parce que partout que tu vas, dans les pays arabes, c'est encore pire. La fin qui est arrivé aux États-Unis, c'est pire. Qu'est-ce qu'ils font les pays arabes? Ils ont dit qu'ils ont besoin de Noirs travailler. Ils choisissent beaucoup de femmes africaines. africaines. Ils ciblent les femmes africaines. Jamais. Ils ne vont jamais cibler les femmes blanches. Et puis là, et puis ils viennent travailler, et puis là, ils cachent les passeports de ces gens de ne plus retourner. Regarde au métro. Un seul noir. Un seul noir attaqué par milliers. Est-ce que ça dit sens? Et puis, ils viennent tous en Afrique pour voler. Il y a des étudiens aussi. Il y a des étudiens aussi là qui viennent pour voler la richesse. Ce n'est pas juste les Européens. Il y a des Arabes aussi, les Libanais, les autres qui viennent tout en Afrique pour voler. Moi, je veux dire la vérité. La vérité n'aime pas. On n'aime pas s'entendre la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. Moi, je dis aussi aux Africains, je dis aux Noirs, le Nord, le vrai problème. On n'est pas solidaires entre nous. On va toujours dans les pays des autres. On s'est fait toujours écraser. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses. Un seul noir contient toute une population. Tu vois, c'est quelque chose de choquant. Quand tu vois ça, c'est choquant. Là, je dénonce la vérité, la haine, la violence. Là, on m'a dit que je parle de la haine. Il y a un monsieur français. Tu es raciste, je parle de la haine. Mais non, je ne suis pas raciste. Si je dis que les États-Unis sont très riches grâce aux esclaves, qu'est-ce qu'il y a mal? Est-ce que je suis raciste? Je dis une vérité. Je dis la vérité que bon, là, ça s'en aide. Je dis la vérité que les grands inventaires noirs, on ne parle jamais les grands inventaires noirs dans les livres. Qu'est-ce que je suis raciste? Je dis les policiers blancs aux États-Unis américains ne protégeaient pas les noirs, ils tuaient les noirs. Il ne faut pas dire la vérité. Ça va être la même chose, là. Ça va être la même chose si je dis quelque chose qui est vrai, comme je dis en Haïti. Le vrai problème qui est Haïti est très pauvre. Le vrai problème qui est Haïti qui a des problèmes politiques sont les Haïtiens. Les Haïtiens ne sont pas d'accord avec moi. Ils m'envoient toujours plaisir de messages qui disent c'est notre vrai problème. Comment tu veux que tu as 218 ans et que tu es indépendant? Tu es indépendant. Toujours des problèmes de politique. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes qui n'arrêtent jamais. Des 118 ans et puis il y a d'autres pays en Afrique qui sont plus avancés que nous. Le problème c'est nous. On se chicane tout le temps entre nous. Il ne faut pas dire la vérité. Moi je... C'est comme ça l'être humain. L'être humain n'aime pas la vérité parce que la vérité blesse. Si ce pays-là est très riche c'est grâce aux esclaves noirs. Ok. Tu m'as choisi de travailler pour toi. Je travaille 100 ans pour toi. 100 pays. Mon frère a travaillé pour toi. Ma grand-mère a travaillé. Ton père... Mon père a travaillé pour toi. Mon arrière-grand-père a travaillé pour toi. Pour tous tes ancêtres. À l'époque j'étais... À l'époque j'étais des usines. Ma famille, mes ancêtres étaient des usines, des factories. C'est normal. Ils ont été chercher ces esclaves pour faire l'économie... L'économie de l'Amérique avancée. Ce n'est pas juste les États-Unis. Il y a le Brésil, il y a d'autres pays en Amérique latine. Moi je dénonce cette vérité-là. Qu'est-ce qu'il y a de mal ? Là c'est moi qui m'acquise que je suis raciste. Eux qui sont racistes. Eux qui sont en temps d'écraser. Il y a plein de sujets. Des fois je vois les Africains qui citent les noms des grands footballers. Ils ne savent pas si les Africains c'est souvent... J'ai appris que Messie était raciste. Tommy Alcefigue était raciste. Grandi était raciste. C'est comme ça. En Haïti tu vas voir là. Les Brésiliens ont un autre pays qui est très raciste. Tu vois les Haïtiens Brésil, 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 Brésil. Ah ! Il ne faut pas dire la vérité aux êtres humés. Pourquoi on les massacres ? Tu vois la vidéo de quand Michael Jackson dénoncè cette grande vérité il a dit avant on l'acquise de oryè. Dès qu'il a commencé à avoir du succès dès qu'il a commencé ça commence en 79. En 79. Dès qu'il a commencé à avoir du succès ils se sont plongés tous sur lui. Le succès c'est le travail c'est juste ça. Moi je travaille jour et nuit je travaille je travaille je travaille je le crois. J'ai fait une chose mon ami j'ai compris le succès c'est le succès c'est le travail c'est le succès. Moi je travaille je dessine je dessine je dessine je veux être bon à faire les sneaker j'ai une pile de papier il ne faut pas dire la vérité persécuter un peuple juste parce que c'est sa couleur ça devient agassant ça cause de ça j'ai pris ma décision avec mes frères africains j'ai un problème parce que le problème qui arrive on ne peut jamais s'organiser en plus c'est qu'il y a un autre problème moi je dis la vérité on ne s'entend jamais aussi en Afrique j'ai dit aussi on fait la guerre pour eux on fait la guerre pour eux aussi étrangers qu'est-ce qui passe ils nous aiment pas ils nous donnent des âmes pour faire la guerre entre nous il faut dire la vérité ils sont et un autre problème les Africains ils sont partout 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 dans le monde ils sont partout et puis on les traite comme des chiens regarde en Ukraine excusez-moi excusez-moi regarde en Ukraine les blancs avant et puis ils les ont rejetés même dans la guerre regarde comment ils nous traite moi je dis la vérité je dis c'est que j'ai vu j'ai vu un vidéo c'est que il y a un Haitien qui disait un chef de gang parce que c'est les Libanais qui contrôlent en Haiti les Syriens je dis que les Libanais les Syriens étaient des théoristes mais c'est la vérité qu'est-ce que je suis raciste je juste dis c'est la vérité c'est la vérité et c'est vrai c'était des théoristes c'est des théoristes qui donnent des âmes en Haiti c'est comme en Irak et puis le chef de bandit avait dit le chef de bandit a dit il nous donne des âmes pour que nous battions entre nous pour qu'il y a la guerre entre nous mais mon ami je vais te dire la vérité ce bandit je mets ça à ce bandit parce que les autres ils regardent toujours les vidéos sur Youtube ce bandit haïtien ce chef de gang il faut être intelligent mon ami c'est ça le vrai problème des noirs les noirs ne sont pas solidaires il y a un autre problème que chez les noirs aussi moi je parle de tout le monde les noirs les atiques je parle de tout le monde je parle de tous les sujets je sais la vérité ça va blesser aussi chez les noirs les noirs ils ont du talent ils ont du talent ça je sais mais ils ne sont pas intelligents pourquoi je dis qu'ils ne sont pas intelligents un homme intelligent doit toujours prendre le temps pour réfléchir les noirs ne prennent jamais le temps pour réfléchir ils ont des dons ils ont beaucoup de talent ils peuvent inventer des affaires les gens le monde veut nous faire croire qu'on est bon dans le sport dans la musique dans la danse non on est bon dans tout on est bon dans tout c'est sauf qu'on n'est pas intelligent parce qu'on ne prend jamais le temps de réfléchir il faut réfléchir moi là je veux vendre mes doigts d'auteur sur internet je réfléchis je pense je pense il faut prendre le temps pour réfléchir un homme intelligent prend toujours le temps pour réfléchir si tu ne réfléchis pas utilise ta tête là le bandit a dit c'est que les riches libanais nous donnent des armes pour qu'il y a lagu entre nous pour qu'on se batte entre nous mais parce que tu n'es pas intelligent mon ami il n'est même pas ici ces gars là ces gars là ces gars là les libanais les syriens ils sont venus dans les années 40 c'est ma mémoire années 40 30 ils sont venus juste pour nous foutre la merde juste pour nous donner la merde comment ça se fait que les libanais les syriens viennent viennent pour contrôler ton pays pourquoi qu'ils contrôlent ton pays pourquoi toi tu ne peux pas contrôler le pays à eux pense on ne prend jamais le temps c'est à cause de ça que je dis que les noirs ne sont pas solidaires entre eux les noirs ne sont pas intelligents il y avait un monsieur il m'a dit des affaires il m'a dit oh toi là arrête de démigrer les noirs je ne démigre pas les noirs j'ai juste je dis la vérité c'est la vérité il ne faut pas dire la vérité c'est ça on vit dans un monde il ne faut pas dire il ne faut pas dire la vérité aux noirs asiatiques arabes aux blancs il ne faut pas dire la vérité il y avait un arabe qui avait parlé je me rappelle la guerre la Syrie il avait dit la vérité puis il parlait les arabes et puis il y avait beaucoup d'arabes qui étaient fâchés contre lui il a dit tu mérites la mort il avait dit ces jeunes là il pense qu'il y avait environ 23 ou 24 il avait dit son âge il avait dit nous vivons dans un monde il ne faut pas dire la vérité il avait dit la ligne d'arabes ne protège pas les arabes et puis tout le monde était c'est ça le monde on vit dans un monde il ne faut pas dire l'écrène on attaque l'écrène l'écrène on attaque l'écrène et on a utilisé l'écrène c'est un mensonge c'est juste pour attaquer la récit il ne faut pas dire la vérité en tout cas les Etats-Unis si les Etats-Unis sont très riches c'est grâce aux esclaves noirs en tout cas de toute façon moi là je reste au Canada parce que c'est tellement dangereux je m'en vais ciao c'est-à-dire